hey salut tout le monde c'est max games j'espère que vous allez bien moi ça va au top et aujourd'hui la deuxième elle de l'aventuré la nouvelle aventure saune une nuit à karazane j'ai énormément de retards par rapport aux autres youtubeurs bien sûr mais bon c'est pas grave on va acheter l'opéra et toutes ses économies en coupe moins 700 allez bim franchement mais bon je suis bientôt à encore 700 comme ça je pourrais acheter la deuxième elle tranquille en attente d'autorisation donc le deuxième elle j'espère que ce sera aussi rapide que la dernière fois que le rendement est assez long bien sûr encore vous ne faites pas de vidéo vous ne pouvez pas savoir mais vraiment le montage le rendement et tout est long donc plus c'est court plus plus c'est facile à rendre mais bon on n'est pas là pour parler de ça on est là pour faire cet hôtel êtes vous prêts go bienvenue au théâtre je suis pas le régisseur les portails pour sauver mes dives se trouve plus haut mais vous devez d'abord assister à notre spectacle ok varance je vous laisse deviner la légendaire qu'on va avoir au bout de au bout de cette aile et des rouillades à préparer le rôle de toute une vie si vous n'avez pas romulo l'invoque 4 de main ok alors par contre à partir d'ici je ne sais pas du tout comment ça se passe encore le salon je l'avais déjà vu en vidéo mais là je ne sais pas du tout bon on va garder notre petit dac le tempo habituel pour cette aventure en parlant de ça hier j'aime j'ai pas j'ai fait du l'aider avec un match tempo ça va ça on se rend 19 ne le rend pas terrible mais bon qu'est-ce que je peux dire il manque vraiment dans ce dès que york sarron et puis j'aimerais bien il manque de trois cartes à vrai dire qui pourrait vraiment le et même des cartes dans cette aventure qui peuvent vraiment me servir dans ce d'être une bonne main j'aurais bien voulu avoir la pièce qui combattent bien avec la tis flamme mais bon on va le garder je crois pas tout de suite 15 points de vie ok c'est cool romulo julian julian est insensible c'est les personnages de roméo et juliette en quoi avec une quête de ouais c'est bon on va attendre pour le mettre sinon il va le défoncer ok bon il joue tout en main ou quoi c'est c'est quoi ça ça m'arrange pas par contre oh quoique on va voir vous ne fassez pas il a blindé la défense ok on va jouer on va commencer à pour éviter de prendre trop de dégâts dans là il n'aura où ça serait parfait pour il y en a pas d'autres celles qui infligent deux points de dégâts serviteur qui est bon qu'est-ce qu'on va faire ici taper là dedans on va taper là dedans ah mince ouais pour l'instant j'ai pas une grosse main Barnes laissez nous passer nous devons rejoindre Medivh avant que la fête soit gâchée pour une fête réussie il faut une pièce de théâtre et bien sûr qui est le public c'est nous ok mais il blinde la défense il blinde la défense ça m'arrange tâche pas du tout bon ça c'est cool par contre hop ok bon normalement il va remettre un Romulo voilà mais il peut rien faire d'autre donc ça c'est cool viens gentil ennemi rends moi mon Romulo une quête de pourquête vraiment c'est très faible euh Drake Azure Drake Azure Drake Azure Drake Azure allez go et mon terre d'eau ouais bon après je pense qu'on va faire invocateur sans usage braves ça vaut de ça ok ok intéressant à moins que non non là l'invocateur sans visage me paraît le mieux on va commencer à oh pas mal sincèrement c'est ça fait une 5-5 et une 2-2 avec bouclier 10-20 pour 6 là c'est vraiment rentable quand on est comme ça il dit que c'est qu'une commune vraiment là 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 je suis tombé sur des fois il y a vraiment des merdes en 3 une fois je suis tombé ah non c'était pas avec lui mais euh je peux vraiment des fois tomber sur des trucs euh chiant ok bon là Latisse même va partir ok bon comment on va jouer ici c'est beau moi je propose 4 ici 2 ici 7 ici tiens en 2 boules de feu on aurait pu presque le finir en fait heureusement qu'il y a 15 points de vie hein ok est-ce que non on va regarder tous ces points de vie hop on voyait au reste déjà plus de points de vie il a plus de bord par contre ça c'est autre chose ouais mais ça va encore 5 6 7 non c'est bon j'ai gagné non j'ai eu une non 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 comment on peut faire ici on est 2 5 c'est bon j'ai gagné bah si c'est aussi rapide que ça moi je suis courant parce que là hop première et en plus ça bug pas tellement donc ça va je suis assez content non ok premier boss réussi allez premier acte excusez moi et nous gagnons le petit comédien qu'on peut 3 2 provocation ouais crédit à un roc 15 serviteur alléatoire mort pendant cette partie elle peut vraiment être forte en cette carte en presse avec un prêtre résurrection j'ai vu quelques vidéos ça peut vraiment être pas mal mais je suis pas encore au stade à faire des présentations de deck j'ai essayé une fois mais je sais pas je vais peut-être essayer plus tard un peu plus tard après l'aventure là il y a l'aventure qui me prend pas mal de temps hairstone donc je vais pas faire que des vidéos hairstone sur ma chaîne c'est pas c'est pas le but donc voilà une gentille grand-mère mais ses grands yeux cache un terrible secret qu'elle a de grande d'un pouvoir héroïque passif les serviteurs adverses ont un un écoute un cristal ok 1 1 écoute un cristal est-ce que ça vaut le coup on va tester on va tester on est au pour tester les serviteurs 1 1 écoute un cristal donc qu'est-ce qu'il pourrait être trente haibles ouais ouais c'est les dégâts des sorts surtout qui va me faire la partie grand méchant loup j'ai j'ai bon vous l'avez cherché par contre le drac azur avec plus simple dégâts des sorts et vous piocher une carte pour un de mana c'est vraiment op 20 points de vie ok ça monte un peu mais ça passe encore regardez vos serviteurs voyez comme il se ratatine devant moi j'ai peur j'ai rejeté j'allais pas piocher mon 20 points ouais ça peut le faire ça dépend s'il tue ou pas dépend ce qu'il joue qui est 3,2 projectile c'est risqué bon je prends pas de risques j'aurais j'aurais vraiment voulu le gelé j'aurais déjà mis quatre points de dégâts une face au revoir il fait rien du tout attendez ce que je suis torche non c'est torche regardez ça va très vite en avec des dégâts des sorts ça peut vraiment aller très très vite 14 points de dégâts il a pris il lui reste plus que 14 points par contre ça c'est en chasse ok voilà c'est le projectile qui va partir faudrait le deuxième ça c'est très bien si ça passe pas sur lui c'est bon parfait hop plus que 9.9 ça va aller très vite un 7 cette allure mais tant mieux tant mieux ok ça c'est une nouvelle carte cri de guerre invoque ok c'est ce que c'est pas mais chiant surtout par contre là je suis mal pareil bon je vais face hein parce qu'il me reste une boule de feu et c'est bon j'ai gagné à game sauf s'il a des des soins mais ça m'étonnerait ça par contre c'est pique ça se voit que c'est un ordi par contre il faut le balayage sur une carte à 1 alors qu'il avait juste à la mettre face et c'était bon boule de feu voilà c'était tranquille hein sincèrement le top deck assez sympa moi je dis pas non c'est vraiment voilà deux actes deux actes passés 2 2 2 comment dire c'est pas alors par contre c'est là vraiment un peu m'intéressé dans mon des tempos m'acheter coûte un cristal de moins pour chaque sorte que vous lancez pendant cette partie c'est un nouveau géant ça peut vraiment être intéressant je testerai cette carte dans m'acheter pour bien sûr bon je vais pas la mettre là parce que là il marche très bien donc autant en profiter donc allez la finale le dernier acte l'escalier se trouve un peu plus loin ok donc un flichon point de dégâts sans point de dégâts ne peut pas être utilisé si dorothée est en vie c'est un genre de de boss comme c'était quelle aventure dans quelle aventure c'est vrai il y avait un truc dans le même genre où il y avait un serviteur en face et si on l'a tué le qui nous a infligé 30 points de dégâts il fait que excusez-moi ok 10 points de dégâts 10 points de dégâts un petit rouillir c'est la tisse pas top mais ça passe les serviteurs à gauche en charge serviteurs à droite une provocation intéressant en gros c'est elle qui doit tuer nous on doit la protéger et s'il la tue on meurt en gros encore une petite rouille qui arrive moi je tente très bien un petit mais on tente ça passe tout ça casse yes c'est bon bon ça c'est des fois il faut le faire vraiment dans le jeu tenter tout pour le tout ça passe des fois où ça casse mais bon là c'est passé donc c'est cool hop charge pour l'instant ça c'est vraiment ça on se démerde très bien parce que on est très bien installé dans la partie on a une 3-3 provocation et une 3-2 ou par contre ça c'est moins rigolo ok bon ça passe 10-0 je sais même pas si on va réussir à aller jusqu'au T9 parce que là vraiment on lui marche dessus mais par contre il me faudrait peut-être la pioche là parce que j'ai plus à parisera j'ai plus rien piocher la carte qui n'auraient ok ok ça c'est cool par contre remettre un peu de main ok ok on va voir et une 2-5 provocation normalement ouais par contre j'aurais peut-être dû à mettre charge je préfère le chambellan exécutif ça c'est le chien parce que mes deux ont deux points de vie donc ok l'un des le jouer par contre à le con j'ai travaillé à la connerie là c'est une connerie par contre peut-être le tournant de tournant de la game au coquel j'ai dit point de dégâts dans ouais non normalement c'est bon mais bon ça aurait pu me coûter très cher je vais oublier l'exaltation exaltation envoie ce serviteur dans votre main et j'avais complètement zappé en fait on tente le projectile espérons qu'il allait à tant pis t10 j'avais dit qu'on irait pas au t9 mais on y arrive on y arrive de copie ça c'est peut-être je suis pas fan à rien il y en a un an l'une d'argent ne tombera pas l'équipe on provoque on va en mettre un la charge merde on s'en a dit qu'elle est c'est pas drôle ça oh non 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 moi je voulais ça peut me coûter cher ça bon c'est pas grave là il y a de la provoque par contre pourquoi il fait ça c'est là que tu vois que c'est vraiment un ordinateur un manquiste la terre est à mon service ok il m'a donné le létal quoi en gros attend 5 6 7 8 9 10 il me manque je suis one of je crois 5 6 7 8 9 j'ai pas de sort je suis one of pas grave déjà là j'ai gagné largement ouais j'étais one of j'ai pas mis l'étal non déjà j'ai complètement n'a que gagner mais faut pas dire tant mieux parce que ça c'est très bien goupillé on va dire et ça a été assez rapide la game enfin l'aide a été assez rapide mais tant mieux comme ça ça vous fait découvrir l'aventure et en plus c'est assez rapide et pas trop compliqué pour l'instant ça va peut-être se corser plus tard mais pour l'instant c'est pas trop compliqué donc je me plains pas après on verra après on verra on verra on verra chaque fois que vous lancer un sort qui est un totem basique aléatoire je sais pas top ça ça peut vraiment il y a des decks où ça pourra vraiment être une carte assez sympa assez cool détruire un serviteur ralda gonier réinvoque ses arbitres comme par exemple une sylvanas pour récupérer une carte adverse qu'est-ce que ça pourrait détruire aussi des ralda gonnie quoi en gros ça peut vraiment une grande crinière ça la réinvoque il y a vraiment plein de de combos à faire avec cette carte malgré les stats un peu nul mais je sais pas si elle coûtera trop cher parce qu'elle coûte assez cher quand même mais bon voilà ok bah pour un un voleur un voleur voleur de carte un rogue voleur de carte 1 1 pour 1 ajoute une carte de classe aléatoire dans votre main en gros on vole une carte ça peut être cool c'est sympa et Barnes qui est vraiment une carte assez sympa sincèrement pour une légendaire c'est pas comme Morose que pour l'instant j'ai jamais utilisé je pense que je vais même la mettre dans mon match tempo parce qu'on peut déjà je vais dire les stats 3 4 pour 4 bon c'est pas top les stats mais invoque une copie 1 1 d'un serviteur aléatoire dans votre deck donc dites vous bien que ça fait déjà une 4 5 pour 4 donc ça reste correct mais après avec les les raldagonia ou des trucs comme ça ça peut vraiment le faire imaginais en tempo on peut récupérer un natis flamme 1 1 ou quoi d'autre l'isera comme je l'ai dans mon deck qu'est-ce que après il y a d'autres cartes qui il y a des dégâts des sorts il y a plein de choses qu'on peut récupérer mais après les decks les crâles d'agonia et tout vraiment un bar c'est est vraiment en paix avec eux un ragnaros un une sylvanas un des les cartes de base quoi donc voilà une carte vraiment qui va être utilisée en avant en haut de ses marches et bah ça nous verrons la prochaine fois donc j'espère que cette deuxième elle l'opéra vous aura plu moi sincèrement elle était assez cool c'est pour moi ça me dérange pas déjà je suis pas très critique sur les jeux sincèrement pas mal moi j'aime bien sincèrement ça change un peu des combats on l'adore voilà donc je suis assez content donc comme je vous l'ai déjà dit j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et un petit commentaire avec pour me dire ce qui ne va pas ou ce qui va très bien voilà et sinon bah abonnez-vous à ma chaîne c'est gratuit bien sûr pour suivre mes prochaines vidéos et poursuivre la suite de l'aventure et sinon on se voit une prochaine fois allez ciao merci à vous Sous-titrage ST' 501